Les émissions de télé-réalité véhiculent des clichés sexistes de différentes manières. Déjà en prenant des candidats et des candidates qui ont des propos sexistes. La deuxième chose, c'est en les mettant dans des situations sexistes. Typiquement, par exemple, il existe une émission qui s'appelle la Villa des Coeurs Brésés où les candidates doivent deviner le nombre de partenaires sexuels qu'ont eu les garçons. Et l'inverse n'existe évidemment pas. Donc ça, c'est une situation sexiste. Et la troisième chose, c'est dans le montage. C'est-à-dire que lorsqu'il va avoir des propos sexistes, l'émission ne va pas prendre partie et va décider de conserver les propos, puisqu'on peut les voir. Et donc ce sont ces trois éléments-là. Alors c'est difficile de savoir si les émissions sont le reflet des coulisses. On peut penser que c'est quand même de manière générale accentué, puisque de toute façon, la télé-réalité, c'est la surréaction, c'est l'exagération. Mais oui, sans aucun doute, on peut penser que si les productions décident de conserver des images sexistes, c'est que soit ils considèrent que le sexisme est bon pour faire du buzz, soit ils ne voient pas le sexisme, ce qui est un problème en soi. Dans les télé-réalités, les femmes sont très objetisées, sur-sexualisées. On les voit en permanence en maillot de bain, en très petites tenues, dans des tenues très sexies. Et elles ne discutent jamais entre elles d'autre chose que des hommes. Et elles sont un objet de convoitise et de prédation des hommes dans la télé-réalité. Et c'est quand même un reflet de la société, parce que la télé-réalité n'est pas hors sol. Et elle véhicule aussi des problématiques existantes dans la société. Moi, j'essaie de montrer que le sexisme ou le racisme, l'homophobie sont des idéologies politiques et qui n'ont rien à voir avec la bêtise. La bêtise peut être parfaitement inoffensive, en fait. Et le problème, là, c'est que certes, ces émissions sont bêtes, mais elles sont en plus sexistes, homophobes, etc. Et lorsqu'on s'interdit d'avoir une réflexion en disant « Mais non, ces émissions sont légères, etc. », on passe à côté de tout le projet réactionnaire qui a l'œuvre dans ces émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada